Alors deuxième sujet que j'ai envie de soulever, c'est le misérabilisme au sujet de la condition des salariés. Alors il faut casser l'image misérabiliste du salarié pour deux raisons selon moi. La première c'est que le salarié n'est pas toujours une pauvre victime d'un patron exploiteur. Et deuxièmement, le salarié dispose de privilèges auxquels n'ont pas droit les travailleurs indépendants et les professions libérales dont nous sommes je crois, toi et moi. Absolument. Alors moi professionnellement, en ma qualité d'avocat, je suis bien passé pour savoir que des salariés sont victimes de licenciements sans cause à la sérieuse, d'harcèlement moral, d'harcèlement sexuel, d'heures supplémentaires non payées, d'astreintes non payées, d'exécution des LOL du contrat de travail, etc. Tout ça existe. Ça existe mais ce n'est pas une réalité systématique. Il ne faut pas passer, comme dit Isabelle Emane, de la partie au tout. Voilà, c'est une partie mais ce n'est pas le tout. Et permettez-moi d'ajouter, parce que je défends aussi des entreprises, qu'il arrive que les employeurs soient victimes de leurs salariés payés plus ou moins à ne rien faire, ou qui font preuve de malveillance, qui sabotent parfois le process de production. On m'a soumis un cas récemment d'un salarié qui dénigrait ses employeurs auprès des clients. Et dans ces cas-là, l'employeur ne peut pas changer d'emploi de salarié. Si c'est une PME, il ne peut pas lancer un processus de recrutement comme ça, parce que ça prend du temps, ça prend de l'argent, etc. Et il n'a pas toujours le temps de se retourner, l'employeur. Donc les salariés ne sont pas toujours des pauvres et sains de victimes, et ils peuvent se transformer en démons. Et je le dis avec d'autant plus de recul que moi-même, je défends des salariés victimes de véritables injustices. J'ajoute que le statut de salarié, donc, est enviable à différents égards, puisque quand on est salarié, on a le droit aux indemnités par l'emploi. Si toi et moi, mon cher Olivier, on se trouve sur la paille, on a le droit à zéro, alors qu'on cotise à l'URSF, ils nous prennent un quart de notre blé. Et on cotise même des cotisations chômage sur les faits de l'opée. Tout à fait, tout à fait. C'est ça qui est extraordinaire. Mais là, tu l'as bien dit, je veux dire, les cas d'employeurs malveillants sont aussi nombreux que les cas de salariés malveillants. Il n'y a pas de règle en la matière. Alors, il y a un cas où il n'y a pas autant d'employeurs que de salariés, c'est au niveau des arrêts maladie faïques, n'est-ce pas ? Bah, bien sûr. Et ça, c'est un des grands privilèges des salariés en France, c'est qu'ils peuvent se mettre en arrêt maladie et être payés, alors que nous, mon cher Olivier, aux dernières nouvelles, quand on ne bosse pas, on n'est pas payés. Moi, si je ne fais pas mes crédits, je ne suis pas payé. Mais quand tu regardes bien tout le système de droit du travail, en fait, c'est un système qui vise à désamorcer l'autorité du patron sur l'employé par tous les bords, en fait, en réalité. Il y a, comme tu dis, des cas de malveillance réciproques qui sont de la vie, quoi, je dirais. C'est la nature humaine. Voilà, c'est la nature humaine. Il y a des mauvais patrons comme il y a des mauvais salariés, etc., etc. Mais il y a un droit du travail qui est extrêmement protecteur pour le salarié et qui finit par désamorcer, en quelque sorte, l'autorité du patron sur l'employé, en particulier quand il s'agit de PME. Alors, on parle toujours du patron qui salarie, qui peut licencier facilement. Chaque fois qu'on sort une nouvelle loi de travail, on évoque ça. Mais quel employeur licencie de gaieté de cœur des salariés ? Voilà, c'est l'évidence. C'est extrêmement rare. Alors, on fait cas, c'est vrai, d'un cas particulier qui est celui de cette délocalisation où, véritablement, on torpille... Ça, c'est un cas très spécifique. Mais c'est un cas très spécifique. Voilà. Bien entendu que quand on voit des usines qui ferment, avec tous les employés sur le carreau, bon, ça fait mal au cœur pour la France, pour les gens, pour tout le monde. Ce n'est pas représentatif de ce qu'est le lit des licenciements en France. Bien sûr. Bien sûr. Et 90% des employeurs, quand ils licencient, ce n'est pas de l'éviter de cœur. Soit le salarié est mauvais ou soit ils ont de vraies difficultés économiques qui font qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et le licenciement, en soi, n'est pas un acte immoral. Parce qu'il faut faire tourner une boutique. Et si un salarié qui empêche le bon fonctionnement de la boutique, à la fin, c'est tout le monde qui coule. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, le gouvernement Macron avait fait baisser... Enfin, c'est sous le précédent quinquennat avec les ordonnances Philippe. Il avait divisé par deux, en gros, le coût du licenciement. Je le dis, moi, alors que ma rémunération est en partie baissée par ça. C'est vrai, puisque je suis payé au résultat quand je dis que c'est vrai. Mais ce n'était pas une mauvaise chose en soi pour l'économie. Qu'on facilite le licenciement, ce n'est pas immoral. L'employeur, quand il embauche, ce n'est pas pour licencier. Quand il embauche, c'est pour faire bosser le salarié. Et c'est même efficace économiquement, dans le sens que, bien souvent, des embauches ne se font pas parce que des patrons ont peur du coût que représente un éventuel licenciement s'il y avait un retournement de conjoncture ou s'ils ont un doute sur le salarié. Et donc, souvent, l'embauche ne se fait pas. Alors que de flexibiliser le licenciement, ça peut rassurer l'employeur et créer, au contraire, des emplois. Et je vais même te dire, en 2008, quand on a créé la rupture conventionnelle, moi, je m'en souviens, à l'époque, j'étais à la fac. Et les commentaires en mode doctrine, c'était, attention, il va y avoir des abus d'employeurs qui vont imposer des ruptures conventionnelles aux salariés et compagnie. Tu parles. Les salariés, aujourd'hui, sont drogués à la rupture conventionnelle. C'est une très bonne mesure pour eux. Et franchement, tant mieux. Parce que ça met de la flexibilité dans les relations. Ça évite des situations conflictuelles. Quand un salarié est rincé et qu'il veut prendre une pause dans sa vie, ce qui est parfaitement compréhensible, il demande une rupture. Alors, l'employeur n'accède pas forcément. Parce que la rupture conventionnelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mode de rupture commune entre l'employeur et le salarié. Mais on nous a annoncé une espèce d'oppression gigantesque des salariés, alors qu'au final, les salariés adorent la rupture conventionnelle. Mais bien sûr. Mais de toute façon, même le patron n'a même pas intérêt à refuser une rupture conventionnelle proposée par le salarié. Parce qu'il se dit, mais est-ce qu'il va être encore efficace ? Est-ce qu'il va laisser couler ? Mais tout ça, ça relève toujours d'une idée qui fait partie de cet imaginaire de la gauche mentale. C'est le méchant patron qui parasite le système. Et c'est les salariés qui font tout tourner. Et le patron ne sert à rien, comme l'actionnaire. Tu l'as répété tout à l'heure. L'actionnaire, c'est lui qui amène des fonds à l'entreprise. Et justement, en France, on souffre du fait que beaucoup d'entreprises sont sous-capitalisées. Très important, on va reparler quand on parle de l'immobilier tout à l'heure. Voilà. Alors aussi, mon cher Olivier, le dernier privilège depuis justement, pour les salariés qui sont en forfait jour, c'est les RTT. Puisque aujourd'hui, en France, il y a certains cadres qui ont entre 7 et 8 semaines de facto de congés payés. Ils ont les 5 semaines légales et ils ont 2 ou 3 semaines de plus de RTT. Donc quand on entend dire que les 35 heures ont créé de l'emploi, moi, je rigole un peu. Parce qu'il est évident que la propriété d'une boîte est dégradée quand pendant 2 mois de l'année, l'équipe des régions n'est pas là. Enfin, c'est évident quand même. Mais alors là, je vais être très clair. Moi, je me rappelle très bien du passage aux 35 heures. Et on a constaté quelques mois après une dégradation de la qualité des services dans tous les domaines, y compris les services publics et compagnie. Parce qu'évidemment, tu enlèves 10% des heures travaillées. Il y a eu peut-être un nombre d'embauches un peu à côté, mais enfin, qui était marginal, qui ne compensait pas. Et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on se retrouve avec une dégradation terrible du service, de tous les services qu'on constate, aussi bien services publics que les accompagnements clientèles dans les boîtes privées, etc. Mais si les 35 heures avaient produit des emplois, je pense que d'autres pays se seraient inspirés de nous, n'est-ce pas ? Lequel l'a fait ? Et d'ailleurs, sous Jospin, on l'oublie, mais l'équilibre, la balance commerciale était encore positive. Et la dernière année, je crois, où la balance commerciale est positive, elle s'est dégradée. Et depuis, ça n'est jamais remonté. Exactement. Et d'ailleurs, dans les conditions actuelles, ça ne remonte...